Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Shokozoka. Alors j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, tout seul, on parle de jeux, tranquille, pépère, voilà, on est entre nous. Alors, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, peut-être la première série d'une série de vidéos, sur les jeux en import, import Asie-Japon, essentiellement, pas US, même si peut-être que j'en parlerai au détour d'un ou deux titres, parce que vous m'avez laissé des messages dans les commentaires, ou je ne sais plus si c'est sur Facebook, ou en message privé Twitter, ou YouTube, comme quoi, quand je vous dis laissez-moi des messages sur les réseaux sociaux, je les lis, je vous écoute, je vous réponds, ou c'est Max parfois. Bon bref, aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu un panorama des jeux que j'ai dans ma collection, de jeux provenant d'Asie, du Japon, que ce soit de manière dématérialisée ou en boîte, voilà. Et au programme, on va commencer par les jeux dématérialisés, totalement, dématérialisés avec un coffret, les jeux que j'ai eus en version japonaise, mais après que j'ai racheté en version pâle, et pourquoi je les ai achetés en version japonaise, ensuite il y aura des jeux japonais, et enfin des jeux version Asie, voilà. Donc vous avez tout le programme, installez-vous bien, je ne sais pas si vous êtes dans les transports, dans votre lit, sur votre canapé, d'ailleurs ça m'intéresse toujours de savoir dans quel contexte vous regardez les vidéos que je vous présente. En tout cas, moi ça me fait plaisir de voir vos commentaires, vos petits likes, vos abonnements, ça me fait toujours plaisir, c'est vraiment notre carburant à nous de voir que ça vous plaît, que vous en redemandez, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, parce qu'on n'est pas là pour ça, je ne suis pas là pour faire de la retape. Alors, déjà on va commencer par un premier jeu, c'est un jeu de rythme, c'est le Hatsune Miku Future Mix, qui est sorti en fait en dématérialisé sur le PSN japonais, et il n'est sorti qu'en dématérialisé. Alors il y a eu beaucoup de Hatsune Miku qui sont sortis, très peu d'ailleurs, et malheureusement sont sortis en version pâle chez nous, c'est vraiment dommage, je sais qu'il existe une version américaine d'ailleurs de Hatsune Miku, je crois que je vais bientôt craquer pour me la prendre, mais ce n'est pas la Future Mix, franchement la version Future Mix, elle est sortie je crois l'automne dernier ou l'hiver dernier, elle a un nombre de morceaux qui est très très complet, et c'est vraiment un jeu très sympa, j'y reviens régulièrement, la barrière de la langue n'est finalement pas si gênante que ça, dans le sens où le jeu est très accessible, c'est un jeu de rythme, c'est un jeu exigeant évidemment, parce que jeu de rythme dit difficulté pour terminer sur un rang S, ou triple A, ou à plus, je ne me souviens plus très bien comment on est noté sur ce jeu-là, mais franchement le Hatsune Miku Future Mix, si vous avez l'occasion, ouvrez un compte japonais, achetez une carte, avec quelques milliers d'euros, et prenez-le, ça vaut vraiment le détour. Autre jeu que j'ai acheté, et là j'avais eu l'occasion d'ailleurs de vous le présenter dans un déballage de colis du Japon, je vous mettrai le lien évidemment dans la description, c'est le collector que j'ai acheté de Battle Garagera, c'est un magnifique collector, qui doit être à peu près comme ça me semble-t-il, et dedans, bon, je n'ai pas eu l'occasion, je crois, de vous faire la vidéo du déballage, ce n'est pas grave, je vous la publierai prochainement. C'est un jeu de shoot, et comme il y a peu de jeux de shoot sur la PlayStation 4, ou la PlayStation Vita, ça valait le coup, ça c'est en fait une sorte de remake compilation, parce que c'est la, c'est comme ils disent, la release 2016, et en fait il y a la version d'origine qui a été sortie en arcade, je crois qu'il y a la version Saturne, et puis là il y a une version qui a été portée sur la PlayStation 4, franchement c'est un beau coffret, moi j'avais eu l'occasion de l'acheter plein pot, malheureusement je crois que c'était 8000 yens à l'époque, j'ai vu que sur Amazon Japon, il était descendu à 4000 yens, franchement moitié prix, alors évidemment c'est un coffret collector où il n'y a pas le jeu dedans, bon, ouais ok, mais moi je l'ai acheté pour soutenir l'initiative, parce que c'est le genre de jeu qui nous manque, enfin qui me manque vraiment sur ce type de console. Voilà pour les deux jeux dématérialisés japonais que j'ai actuellement sur la PlayStation 4. Concernant les jeux que j'ai acheté en version pâle, et que j'ai d'abord acheté en version jap, et que j'ai ensuite acheté en version pâle. Alors je n'ai pas ressorti toutes les boîtes, parce que les versions jap que j'ai, et que j'ai aussi en version pâle, je ne les ai pas ressorties, parce que j'ai la version pâle, donc je me suis dit que ça ne valait pas le coup de s'encombrer dans les bibliothèques. Donc ce jeu-là, c'est le G-Star Victory, voilà, c'est ce jeu-là. Alors ce jeu-là aussi, je l'avais en fait en version jap, PS3, c'est pas tout à fait le même d'ailleurs. Et pourquoi je l'ai acheté en version jap ? Parce qu'il y avait le petit manga exclusif de chez The Jump, en fait. Voilà, et c'est un petit manga, alors je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Donc on retrouve évidemment tous les persos, voilà. Donc je ne me suis pas fait ma petite édition collector, mais voilà, vous avez tous les persos. Vous aviez aussi une partie où il y a une histoire de souvenirs. C'est un peu difficile parce qu'il est... Voilà, donc vous avez tous les coups dans la partie du manga papier. Et vous aviez aussi toutes les caractéristiques des personnages. Alors je ne sais pas si on voit, il est très fin, il est très très bien collé, du coup je n'ai pas trop envie d'abîmer. Là, il y a une sorte de carte, carte postale, voilà, à l'intérieur. Et il y a aussi un autre endroit dans le manga. Une sorte de petite histoire, un peu... Petite histoire, voilà, c'est ça. Petite histoire style roman photo, etc. Donc moi, j'avais d'abord acheté la version jap parce que honnêtement, je ne croyais pas un seul instant que Namco arriverait à sortir un jeu avec autant de licences différentes en Europe. Donc c'est pour ça que j'avais acheté la version jap. Et à ma grande surprise, en fait, il y avait ça. Et je crois qu'il y avait autre chose, mais je n'ai pas retrouvé le contenu du reste. Donc bon, bref. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, j'ai acheté un jeu... Alors ça aussi, je l'avais acheté en version jap dans un premier temps. Et après, je l'ai acheté en version pâle parce que là aussi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce jeu sorte en version jap. Et voilà. Alors ça, ça fait partie des petites choses qui sont dans la version jap. Pas d'indice pour le moment. Là, on a un petit code pour le PSN jap qui était avec. Donc je vais vous montrer la version pâle après parce que je vais d'abord vous montrer ce qu'il y avait dans la version jap. Voilà. Donc il y avait ça dans la version jap de Seram Kagura. Voilà. Un jeu un petit peu coquin. Un hack and slash vraiment sympa. Une exclusivité d'ailleurs sur PS4 avec la jaquette réversible sur la version pâle. Je ne sais plus d'ailleurs sur la version jap. Si la jaquette est réversible, en fait, dans la version jap, vous aviez un petit livret. Alors je l'ouvre très rarement. Donc ça va me donner l'occasion de vous montrer. Et puis comme ça, quand les copains, les amis passent dans la maison et me disent « Ah, il y avait quoi sur la version jap, je pourrais au moins leur montrer la vidéo. » Alors c'est toujours des petits plastiques super bien collés. Alors je vais essayer. Voilà. Tout tombe. Comme je suis maladroit. Alors hop là. Donc vous avez dans la version jap, pas mal comme plan. Alors déjà, il y a une première carte. Il y a une première carte avec un code derrière et des QR codes. Donc là, c'est la carte de Kafoulou. Voilà. La carte de Kafoulou. Alors je ne sais pas s'il va faire le focus comme il faut. Souvent quand je le mets à la place de ma tête, ça fonctionne. Derrière, il y a une sorte de code avec un QR code. Voilà. Bon. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce coffret-là. Il y avait... Oui. Il y avait une sorte de... Alors je vais le masquer parce que je crois que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais plus. Un code pour le costume bikini. Très important, le costume bikini, non ? Et enfin, le gros du morceau, c'est ça en fait. C'est un petit livret avec la bande originale, donc l'OST. Donc ça, c'est toujours sympa, ce genre d'initiative. Et à l'intérieur, alors maintenant, on appellerait ça peut-être un artbook ou une version ultra collector. Sauf que là, c'était un first press. Donc c'était un livret avec toutes les illustrations des personnages. Donc là, bon, bah voilà, ça vous donne un peu un aperçu du jeu. Voilà. Donc c'est très, très dénudé comme Hack & Slash. Mais c'est sympa comme jeu. Franchement, ça détend. Ça détend. Et derrière, voilà, on a des croquis de storyboard. Donc c'est vraiment, vraiment sympa de voir ce genre d'initiative. Voilà. Encore quelques initiatives, enfin, quelques tentatives de dessin. Des versions SD des personnages. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi j'avais acheté cette version Jap. Sachant que c'était pas la version la plus collector qui soit de ce jeu-là. Il y a eu d'autres versions japonaises qui comportaient, je crois, une boîte. Je me souviens plus très bien. Mais bon, cette version-là me convenait tout à fait. Comme je vous avais dit, en fait, les versions collector. Quoique non, je ne suis pas sûr que ce soit une version collector au Japon. Les premières impressions sont toujours avec des bonus, des portes-clés, des petits livrets, etc. C'est pas une version collector, ça. Donc ça, c'était intéressant d'avoir ce petit jeu-là japonais. Bon, après, il est sorti en Europe, comme je vous ai dit. Et je l'ai racheté en version européenne. Un autre jeu, alors, pareil, en fait, c'est un jeu que j'avais acheté au Japon parce que je ne savais pas, enfin, je ne me doutais pas que ce jeu sortirait un jour en Europe et plus particulièrement en France. et franchement, on peut qualifier ce jeu de bouse, mais j'assume complètement parce que c'est le genre de jeu complètement what the fuck qui me procure beaucoup de plaisir quand je m'y met. et c'est Wanshambara, voilà, Wanshambara qui était finalement sorti, je crois, en exclusivité sur la 360 à l'époque. Et en fait, j'avais acheté Wanshambara parce que c'était un jeu vraiment... tu poses ton cerveau et puis tu joues et tu dégommes du zombie avec des nanas en bikini qui font des sauts dans tous les sens. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, pour le coup, aucune valeur ajoutée à avoir la version Jap parce que la version Jap je vous ai sorti le contenu de la boîte, vous aviez juste le livret avec les coups et je crois une explication de l'interface du jeu. Donc bon, rien d'extraordinaire et il y avait un code. Alors le code, je crois que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais plus. Voilà, vous avez un petit truc avec un code, voilà, pouf, sur Wanshambara. Bon, pas très important, pas très extraordinaire. Voilà. Autre jeu que j'ai acheté, et là, ça, je vous l'avais présenté en compte rendu d'achat retour du Japon, me semble-t-il. C'est un jeu que j'ai acheté en double par hasard mais ce n'est pas grave parce que je trouve franchement le jeu un peu comme Wanshambara, un peu complètement barré, pas forcément bien fait. Souvent, ce sont des jeux, Wanshambara, c'est loin d'être un jeu de l'année. Regardez la réalisation, c'est un jeu PS2 en HD et encore. Là, ce jeu-là, ça va être pareil, c'est ça, c'est le gros le gros lézard, le gros lézard. Et pourquoi j'ai acheté en version jap ? Parce que déjà, un, il n'avait pas le même titre, donc je me suis fait avoir, je ne me suis pas renseigné du tout. Je me suis dit, tiens, il est en occasion, puis bon, l'occasion au Japon, ça vaut vraiment le détour. Donc j'ai acheté ce jeu-là et puis quand je suis revenu en France, même si ce jeu-là, je l'avais acheté aussi pour la jaquette, j'ai trouvé que la jaquette jap, elle était finalement aussi sympa que la version pâle. donc j'ai acheté le godila jap et dans le godila jap, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de plus, ce n'est pas grave, bon, il y a un code. Il y a une petite pub pour, je ne sais plus quel autre monstre du bestiaire godila, une sorte de dinosaure à trois têtes. Ah non, c'est une pub pour les figurines Tamashination, les, comment ça s'appelle ? les SH Monster Art, voilà, c'est ça, et le petit livret avec les coups, voilà, et le, le jeu, lui, a le même design, en fait, que la jaquette, voilà, donc j'avais acheté ça. Bon, voilà, rien de transcendant, mais bon, c'est pas grave, voilà, donc, là, on va passer aux jeux qui ne sont pas sortis ou pas encore sortis en Europe, et ce sont des jeux exclusivement sur PS4, toujours. Alors, j'ai acheté, en fait, je crois que je l'ai acheté sur la PS3, j'ai dû l'acheter sur la PS Vita, oui, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je la ferai peut-être la version, mon top jeu import sur PS Vita, tiens, voilà, je vais peut-être mettre ça comme titre dans la vidéo, et c'est un jeu aussi que j'ai sur la 3DS, alors, c'est le Puyo Puyo Tetris, eh oui, Puyo Puyo Tetris, ça fait plusieurs années, en fait, que c'est sorti au Japon, j'ai été agréablement surpris, finalement, lorsque le jeu a été annoncé comme arrivant sur la Switch en Europe, et aussi sur PS4 en Europe, et bah, moi, ça fait, ça fait pas mal de temps que je l'ai, je crois que ça doit faire depuis, depuis un an ou deux que je l'ai, même plus, parce que PS3, 2014, voilà, 2014, j'ai ce jeu-là, et en fait, dans ce jeu-là, donc, le jeu est comme ça, voilà, donc ça reprend exactement la même jaquette, voilà, enfin, la même illustration, mais je crois d'ailleurs que l'illustration de la version pâle ne sera pas tout à fait la même, alors c'est marrant parce que là, ils mettent, j'avais jamais fait attention, un petit logo, official Tetris product, ça c'est marrant ça, j'avais jamais fait gaffe à ça, donc bon, en gros, c'est un crossover entre Puyo Puyo et Tetris, mais bon, c'est assez excellent comme jeu, franchement, si vous avez l'occasion d'y jouer ou de vous le procurer, allez-y parce que ce jeu est vraiment excellent, alors, il y a une belle notice sur la version jaquette, il y a une très belle notice avec, évidemment, toutes les informations nécessaires, toutes les sortes de Puyo pour faire des combos, etc, etc, donc ça, c'était sympa avec des petites illustrations des personnages, peut-être que la version pâle aura aussi ce genre de notice, je ne sais pas, là, vous avez aussi les sortes d'équivalents, alors, je ne sais pas si ça va apparaître à la caméra, mais les sortes d'équivalents entre les coups Puyo avec les coups Tetris, hein, donc ça, c'est pas mal, ensuite, dans la boîte, évidemment, la carte pour enregistrer son produit, une petite pub pour le jeu, pour le jeu d'arcade Puyo Puyo, voilà, donc ça, c'est le Puyo Puyo Quest, en fait, aussi, qu'il y a comme pub à l'arrière, qui est sorti sur mobile, et je crois aussi qu'il y a un Puyo Puyo Quest qui est sorti sur 3DS que je n'ai pas, et là, il y a différentes illustrations des différentes OST de Puyo Puyo, voilà, et enfin, alors ça, c'est vraiment pour les collectionneurs, alors ça, je ne l'ai pas ouvert, c'est une carte, en fait, exclusive dans la boîte de Puyo Tetris, donc je ne l'ai pas ouverte, celle-ci, non, elle n'est pas ouverte, donc je ne sais pas comment est la carte à l'intérieur, il faudrait que je regarde d'ailleurs sur Internet, si je trouve une illustration, je vous la mettrai en incrustation. Ensuite, ah, dans la série des jeux qu'on ne trouvera jamais en France, alors, il y a le jeu Crows Burning Age, voilà, donc Crows Burning Age, ça fait partie, finalement, d'une série que j'essaye d'avoir sur Saturne, alors il y a un jeu qui est sorti sur Saturne, mais il se vend 150 euros le jeu Saturne, c'est une sorte de Beats and All à la double dragon, et là, il y a un jeu qui est sorti sur Péritice 4, donc qui est une exclusivité PS4, qui est édité par Namco Bandai, et, en fait, ce jeu-là, ce jeu-là est pas mal, c'est, je crois que c'est difficile de le streamer parce qu'il y a des protections dans tous les sens, bon, il y a juste une notice et un code, rien d'extraordinaire dans la boîte, mais c'est un jeu qui est assez violent, voilà, comme ça, vous verrez le CD, comment il est, c'est un jeu qui, à mon avis, est raté, très clairement, c'est un jeu raté, vous incarnez un bad boy, vous avez des passages où, parce que vous êtes un gros dur, vous séduisez les petites minettes, les écolières, vous récupérez des petites culottes, etc., mais c'est pas du tout l'objet de ce jeu-là, l'objet, c'est vraiment vous vous bastonnez, vous essayez de faire des combos contre les clans rivaux, c'est sympa, mais sans plus, franchement, la version Saturne, je suis vraiment, vraiment dégoûté, d'ailleurs, j'ai raté une enchaire il n'y a pas si longtemps que ça, sur eBay, le jeu sur Saturne était beaucoup mieux que sur la version PS4, bon, on ne gagne pas à tous les coups, si vous avez l'occasion de le toucher pour pas trop cher, moins de 2 000 yens, parce que franchement, ça ne vaut pas plus, mais c'est très accessible de toute manière de jouer à ce type de jeu, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ensuite, un jeu purement japonais, c'est un Kamen Rider, Kamen Rider, Bat Ride, War Genesis, voilà, et c'est cette version-là que j'ai, alors ça, c'est un Muzu, bon, c'est Kamen Rider, alors si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de Bioman, X-Or, voilà, ça fait partie des Sentai qu'ont bercé notre enfance, c'est un Muzu, donc Dynasty Warrior-like, c'est sympa, franchement, c'est sympa, parce qu'il y a la collection de tous les Kamen Rider depuis 45 ans, ou 50 ans, je ne sais plus, c'est très très sympa, c'est pas forcément très bien réalisé, mais c'est assez fun, et puis, ça fait partie des jeux que j'ai acheté en occasion au Japon, et qu'on ne trouvera jamais chez nous, et moi j'aime bien les Muzu, c'est un bon défoulard, vous arrivez, vous tapez dans le tas, vous faites des combos à 100 000 kills, etc, etc, donc ça, c'est assez cool, c'est assez sympa, d'ailleurs, il existe une autre version qui n'est pas une version collector, c'est une version un peu gold, qui inclut en fait l'OST du jeu, donc, si, l'OST du jeu ou l'OST des séries, je ne sais plus, regardez sur internet, ça se trouve facilement, autre jeu japonais qui lui aussi n'est jamais sorti ou qui sortira un jour en version pâle, c'est un jeu de combat, c'est le Blade Arcus, le Blade Arcus From Shining X, voilà, c'est celui-ci, et celui-ci, en fait, j'avais vu, alors ça fait depuis longtemps, je l'avais acheté Day One au Japon, j'avais vu finalement Ryu, Ryu Gaming que je salue au passage, qui est un collectionneur de jeu vidéo, mais aussi un bon joueur de Versus Fighting, et il avait fait un stream sur ce jeu-là, j'étais assez étonné, je pensais qu'il n'était pas très très connu ce jeu, et j'étais agréablement surpris de voir un stream sur ce jeu qui franchement mérite d'être connu, c'est un jeu en 2D, un jeu de combat très classique, mais très très sympa, assez nerveux, bien dosé, qui existe en arcade là-bas, et qui existe, ils ont eu de la chance, ils l'ont eu en version PS4, c'est Sega qui, ouais, c'est Sega qui, édite ça, et franchement, vraiment, vraiment cool. Alors, dans le jeu, vous avez en fait, toujours le petit livret avec 2-3 informations sur l'interface, vous avez une pub pour un autre jeu qui n'est jamais sorti en version PAL, qui est le Fighting Climax Edition X, voilà, donc il y a la petite pub pour celui-ci, qui est sorti sur Vita, sur PS3, et sur PS4, et PS4 Jap, et PS4 US, donc si vous voulez, vous le procurez, si le japonais vous fait peur, vous pouvez le trouver en version US, et derrière, il y a la petite pub pour un Miracle Girls Festival, bon, ça, c'est pas trop ma tasse de thé, je passe mon tour, et enfin, vous avez un, alors ça, j'avais pas fait gaffe, vous avez en fait, un petit, un petit, une petite feuille avec 2 codes, et il y a même un autre code derrière, donc ils sont assez généreux, visiblement, il faudra que je les utilise pour voir de quoi ils retournent exactement, donc ça, super jeu de combat, franchement, allez-y, si vous avez l'occasion de le trouver soit en boutique, soit en import, c'est un bon jeu de combat, ça vous changera un peu, ça me fait penser finalement à des jeux de combat comme, ah, les jeux, pas Guilty Gear, mais les jeux, je crois que c'est Love Max 3, ou je me souviens plus très bien du nom, bon, c'est pas grave. Ensuite, dans la série, des jeux un peu what the fuck, et là, on passe aux jeux qu'on trouve finalement au Japon, mais aussi en version Asie, et là, la version Asie, l'avantage, c'est que c'est complètement doublé avec des sous-titres en anglais, voire les menus sont complètement en anglais si vous choisissez dans les options, ça aussi, il me semble vous l'avoir montré en compte-rendu d'achat d'import au Japon ou Asie, je sais plus, ou en compte-rendu d'achat jeux vidéo, c'est le Dead or Alive Xtreme 3 Fortune, voilà, donc ça, c'est la version Asie, alors il existe aussi en PS Vita, moi j'ai choisi la version PS3, il existe plein de versions collector de ce jeu-là, notamment en version japonaise, dedans, il n'y a rien d'extraordinaire, vous avez une petite notice, la carte pour enregistrer son produit et une sorte de petite pub avec derrière un code, voilà, et le jeu, c'est marrant d'ailleurs, le jeu, dans la boîte, vous avez un petit hologramme, c'est assez marrant, ils ont fait ça à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur pour démontrer que c'était un produit officiel, alors je ne sais pas s'il y a des copies de jeux à Hong Kong ou ailleurs en Asie, mais bon, là c'est la version qui vient de Hong Kong, donc c'est un Zone 3, voilà, et il y a marqué For Home Use Only, bah oui, c'est pas un jeu d'arcade, et là, ce qui est sympa, c'est que les voix sont en japonais, et tous les menus sont, bon, certes en chinois, en japonais, mais surtout en anglais, donc il y a les sous-titres en anglais, le manuel est en anglais, et le manuel que vous pouvez consulter au travers de la console est aussi consultable en anglais, donc ça c'est vraiment cool, bon, même si ce jeu-là, franchement, j'ai pas dû mettre très longtemps dans la console parce que c'est tellement what the fuck que c'était plus par curiosité que par voyeurisme, ou... pensez ce que vous voulez, mais bon, moi je l'ai acheté comme ça par curiosité. Autre jeu que je ne saurais trop vous conseiller, c'est le Gundam Breaker 3 sur PS4, version Asie, là franchement, ce jeu-là, c'est une perle, c'est un beat them all un peu mouzou sur les bords, qui franchement est excellent, alors dans la boîte, en fait, vous avez juste un code qui est là avec le jeu et une sorte de petit livret qui n'a aucun intérêt, mais franchement, ce jeu-là, allez-y, parce qu'il est excellent, il est totalement jouable en anglais, sous-titré en anglais, menu en anglais, donc aucun problème pour comprendre, voie en jap en plus, donc c'est encore mieux, voie jap sous-titré anglais, c'est quasiment le top du top, évidemment, sous-titré français aurait été encore mieux, mais bon, c'est pas grave, et c'est un jeu qui est superbe, c'est super pour un mouzou, et puis c'est un Gundam Breaker, je ne sais pas si le 2 était disponible en version Asie sous-titré en anglais, il faudrait que je regarde, mais je n'avais jamais fait le 1, le 2 non plus, moi j'ai pris le 3 et ce n'est pas gênant de commencer par le 3, vous n'avez pas besoin d'avoir fait les deux premiers pour comprendre l'histoire ou savoir ce qu'il faut faire ou pas. Et puis on arrive au dernier jeu, le dernier jeu, c'est un jeu de shoot parce qu'il y a tellement peu de jeux de shoot sur la PS4 ou la PS Vita, à chaque fois je me répète, mais bon, ce n'est pas grave, c'est le Caladalius Blaze, alors celui-ci en fait, je l'avais en fait sur la PS3, je l'avais acheté en Jap sur la PS3, et quand j'ai vu qu'il ressortait en fait en version Asie sur la PS4, alors c'est un portage, ils n'ont rien amélioré, c'est juste transfert de support, peut-être qu'ils ont revu 2-3 éléments sur le framerate, etc. Mais ça, c'est un jeu de shoot qui est franchement très très bon, très exigeant comme tous les jeux de shoot, le système de scoring, je ne l'ai pas encore totalement compris, je ne suis pas un dieu sur les jeux de shoot, mais bon, ça fait plaisir d'avoir un jeu de shoot, et alors pour ce qui est du contenu, vous avez une belle notice avec les personnages, alors la notice est totalement en anglais, vous avez toutes les explications comment on rusheait, comment faire le mode rush des boss, comment faire le tuto, la galerie, le leaderboard avec le scoring, etc. Et enfin, vous avez un autre petit livret qui s'apparenterait presque à un mini artbook avec les croquis des personnages, le background des personnages, voilà, j'essaye de vous montrer, j'espère que ça passera bien à la caméra, avec toute l'histoire, si vous voulez, vous tapez toute l'histoire derrière, sur un jeu de shoot, c'est comme les jeux de combat, les scénarios sur ce type de jeu-là, voilà, les personnages, voilà. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'une partie de mes jeux en import sur PS4 vous aura plu, c'est pas fini, je crois qu'il y en a d'autres, j'ai aussi un David McRy spécial édition en version Asie, je ne l'ai pas sorti là, je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé, bon, ce n'est pas grave, je vous le présenterai tiens prochainement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser vos questions sur ces jeux-là, particulièrement, si vous hésitez à les acheter, moi je peux vous répondre, ou si vous me demandez de faire des streams dessus, dans la mesure du possible, je vous les ferai, je répondrai évidemment à toutes vos questions, où est-ce qu'on les trouve, en import, les prix, parce que je n'ai pas mentionné les prix, parce que les prix en yel, j'ai plus de mal à m'en souvenir, moi je vous dis, rendez-vous sur les réseaux sociaux, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, et je pense que la prochaine fois, je vais vous faire la même vidéo, mais sur les jeux PS3, voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye, bye bye,